C'est un général. Or, ce monsieur a commencé à se frapper d'une maladie qu'on appelle la Lep. A cette époque-là, c'était une maladie incurable. Aujourd'hui, de nos jours, on guérit la Lep. Mais à leur époque, c'était une maladie incurable. Or, quand c'était une tête, tous ceux qui avaient la Lep étaient isolés. C'est-à-dire hors du camp. Il y avait une cloche au pied et pendant que tu marches, oubliez de crier impu, impu. Or, celui qui venait manger avec toi, tu es obligé de faire sept jours hors du temple pour se purifier, pour avoir accès au temple. Donc, pour lui, c'était grave. Heureusement pour vous, quand vous regardez un peu plus bas, il avait une fille juive dans sa maison. Ce qui lui a recommandé le prophète, il y a un prophète, il a dit, il va. Je suis convaincu que dans ma nation, il y a un prophète, tout ce qu'il dit arrive. Elle n'a pas dit, il prie. Elle dit, tout ce qu'il dit arrive. Amen. Or, Naaman, ce qu'il dit dans sa tête, c'était la prière. C'est vrai, c'est tout à fait normal. Qu'on peut avoir un homme de Dieu, on s'entend à une prière. Il faut qu'il prie pour nous. Il se rend en Israël, d'abord, il frappe, il va chez le roi. Le roi n'indique la cour d'Élisée. Il arrive chez le prophète Élisée. Or, Élisée était dans la maison et Élisée a envoyé Géasi, les mêmes prophètes. Il est allé après lui pour lui dire, mon maître dit, Élisée dit, ta guérison, tu es malade, tu souffres de la lettre pour être guéri de cette maladie et il fait que tu plonges sept fois dans le jardin. Il a tiqué un coup. Oui, il a tiqué. Il dit, mon patron dit, plonger sept fois dans le jardin. Et du coup, il répond, il dit, je me disais. C'est quelle manière de faire ça? C'est parce que le prophète lui m'en est sorti. Venez vers moi et m'imposer les mains. Or, il avait déjà des calculs dans sa tête. Or, quand on vient voir un prophète, on n'a plus des calculs. Laissez-vous l'histoire des calculs. Amen. J'ai plein de mystères. J'ai aussi des calculs. Je vais chez le prophète d'Élisée qui a neuf heures me recevoir. À onze heures, c'est fini. Je prends mon calme, je suis parti. C'est fini. Les gens, ils voient le ministère qui ont poussé. Et souvent, ça vous fatigue. Amen. Souvent, ça vous fatigue. Or, moi, je rentre dans le jeu des hommes. La vie dit qu'il n'est pas imposé, même les mains à précipitation. Ce n'est pas parce que tu souffres, que tu vas courir. Non. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est ça. La différence entre les pasteurs. Les pasteurs vont venir t'imposer les mains. Or, le prophète, il va être en train de souffrir. Il s'amuse. Tu penses à lui, il dit rien. Il attend un hockey. Or, s'il n'a pas le hockey de Dieu, qu'il t'impose les mains, c'est zéro. Ça ne marchera pas. Amen. Donc, Élisée, du coup, envoie Géazit pour lui dire, va, dis à ce monsieur de plonger sept fois dans le Jordan. Du coup, Élisée, elle a dit non. Moi, je suis général. Voilà, quand même, il doit quand même me respecter. Il doit quand même m'approcher et puis échanger avec moi, demander mon nom. Là, j'ai été recommandé par le Roi. C'est le Roi qui m'a conduit ici. Je viens de très loin. Et puis, d'ailleurs, il n'y a qu'un rapport entre la maladie dont tu souffres et puis de l'autre. Le Jourdain, ça ne va jamais ensemble. Je pouvais comprendre si c'était la prière. Je me disais, il sortira vers moi, il invoquera le nom de son Dieu. Du coup, il m'a dit de plonger sept fois dans le Jourdain. Et quand il y aura le Jourdain, c'est ça comme la lagune. Ça pue. Non. Je crois même pas à cette révélation. Voyez, chez moi, il y avait de l'eau, là. Il y a Papa, il y a l'Alabama. Il a commencé à résonner. Or, quand tu commences à résonner avec le mystère prophétique, c'est grave. Élisée, il a donné la parole. C'est à toi de l'exécuter, c'est tout. Il s'est fâché. Au moins, il partait, les gens disaient, mon fils d'un général, tu n'as que des militaires. C'est tout militaire. Il faut essayer, tu sais. Il faut essayer. Maintenant, tu n'as pas marché, il ne faut pas faire par là, dans ta place. Il faut essayer. C'est qui l'a mené à essayer, là. Si je n'écoute pas les gens, on dit que je suis têtu, je n'écoute pas les gens, je suis un chef, je n'écoute pas les gens. Or, ce qu'il disait de faire, moi, ça ne me dit rien. Il ne m'a pas respecté. Ce n'est pas une question de respect. Tu as besoin de quelqu'un, il te donne des instructions. Il disait énormément, tu as venu de conduire guérison. Le monsieur dit, Dieu lui dit de plonger dans le jour d'un et toi, tu toutais. Ce n'est pas ça qu'il devait faire. Vous comprenez? C'est ça que ça vous fatigue souvent. Souvent, quand on donne une révélation, moi, je devais aujourd'hui prendre tout à l'heure les gens, Dieu me dit, prends, je vais faire une action, mets les gens et puis commencent à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça la différence. Amen. Du coup, il s'est énervé. Or, la parole était déjà dégagée. Il suffisamment à Élisée d'exécuter la parole. Et c'est ce qu'il a fait. La parole est là. C'était une action. Quand Élisée a plongé dans le jour d'un sept fois, il a été purifié, il a l'air. Amen. Or, c'est la parole. Le prophétique la parole. Le prophète a dit qu'il s'est déclenché. Or, les gens, difficilement, ils acceptent d'obéir à la voix du prophète. Parce qu'il y avait déjà des calculs dans sa tête. Je viens, il doit être deux jours. Après, on vous comprend. Parce que je n'ai pas assez d'argent. Je dois rencontrer le prophète. S'il vient, il doit forcément me prendre. Donc, je trouve ça comme une obligation. Forcement, il doit me prendre. Ou si c'est un pasteur qui vient, non, on est fâché. Je veux le prophète. C'était le même cas que Naama. Or, quand Naama a commencé à obéir. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a été totalement guéri du salaire. Amen. Vous êtes ici. Laissez ce qui est dans votre tête. Tout ce que vous avez fait comme programme. Laissez Dieu nous orienter. Amen. Laissez Dieu se manifester. Laissez Dieu orienter cette séance. Laissez Dieu nous agir des souverains. Amen. Alléluia. Donc, le prophète, regardez, il n'a pas prié. Élisée n'a pas prié. Il a donné son mot des instructions pour dire, va, fais telle action. C'est ce qu'il a fait. Et puis, il a été guéri. Élisée n'était pas là. Mais il a dégagé seulement la parole. C'est tout. Va et fais tant, tant, tant. Il a été guéri. Nous allons dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Pourquoi j'arrivais un peu sur cet enseignement? Parce que d'autres personnes, c'est la première fois d'entendre la parole d'évangile. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas habituées à l'évangile. C'est la première fois. Il y a d'autres personnes, mais qui ne connaîtraient pas le ministre. Le ministre des Prophètes avait dit quoi? Comment le prophète travaille? Il faut savoir comment il travaille. on n'est pas en déploiement le prophète. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 13, c'est ça? Allons-y. Jésus dit, en pensant à un homme aveugle de naissance, s'est dit, si on lui posait cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. L'ami vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Très bien. On dit, après avoir dit cela, Jésus cracha à terre. Jésus a craché à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Petite, mets-toi là. C'est très dangereux. Mets-toi là. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué. Nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava et s'en retournant, voyant clair. Amen. Regardez l'histoire. On dit, en passant, Jésus a vu un aveugle né. Le monsieur est né aveugle. Les gens posaient la question à Jésus, savoir si ce sont ses parents qui avaient péché, tout ça. Regardez un peu l'accent de Jésus. Pour sa guérison, regardez ce que Jésus fait. Or, quand vous regardez ce nom, nous, les données bibliques, Jésus lui-même, c'est la guérison. Amen. Or, il y a une dame dans la Bible qui a compris ça. Elle a compris ça. Or, avec Dieu, c'est une question de révélation. Il y a des gens qui sont à l'église ou qui vont prier, mais qui n'ont pas la révélation de la personne de Jésus. Ils ne savent pas qui il est. C'est ça le problème. On ne sait même pas qu'est-ce qui lui représente Jésus. Or, la femme, qui avait perdu le sang, elle perdait le sang pendant douze années. Douze ans. Elle attendu de parler de Jésus. Elle dit, mais j'ai trouvé ma solution. Je suis venu. Pendant douze ans, elle allait chez les médecins, zéro, ça n'a pas mal. Elle dit, ok, moi, il me suffit seulement. Tout ce qu'il veut, c'est de le toucher. Amen. Même les disciples qui marchent à Jésus, n'avaient pas la révélation de tes révélations. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Parce qu'ils mangent avec eux et tout ça. Or, elle a compris que non, ce n'est pas une question de demander un rendez-vous à Jésus. Lui-même, là, si je le touche, je suis parti, je le guéris. Il n'y a pas besoin de parler. Amen. Elle se profite pendant que Jésus est en pleine croisade. Elle touche le vêtement de Jésus. Elle donne le dos à la guéris, ça va. Elle va faire sa sauce. Or, Jésus s'est arrêté. Jésus a commencé à avoir un problème. Il dit, quelqu'un m'a touché. Amen. C'est Jésus qui a eu le problème, pas la femme. Jésus, du coup, sent qu'une force, quelque chose... On dit, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe ? La fille de Jésus est malade, va la guérir. La fille est sur le point de mourir. Après qu'elle est morte, Jésus l'a ressuscité. La fille de Jésus. On dit, mais Jésus, mais tu vois la foule ? Il dit, non. J'ai une dame. Il y a quelqu'un qui m'a touché et puis une force s'est sorti de moi. On dit, Amen. Amen. Vous l'avez dit que Jésus lui-même est la guérison. Jésus est la guérison. Frère, Jésus est la guérison. Si Jésus ne les guérissait pas aujourd'hui, je ne serais pas devant vous en train de parler. Amen. Je suis un témoignage vivant à la gloire de Dieu. Amen. Je suis un témoignage très vivant à la gloire de Dieu. Les sorciers ne sont pas amusés à ma famille. Ils ne sont même pas amusés à ma famille. Jésus m'a miraculeusement guéri. Et la femme s'est approchée de Jésus. La femme des sermons, tu ne le cherches même pas. Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. On trouve encore notre malade aveugle du nom de Bâtimèque. Bâtimèque était aveugle. Pendant que Jésus passait là, à Jéricho, il a crié. Jésus a demandé à Bâtimèque, qu'est-ce que tu veux? Que je retrouve la vue des Bâtimèques. Jésus a dit, que cela soit très long, ta foi. Et la dernière aveugle, Jésus le rencontre là. Au lieu que Jésus prie pour lui. Les méthodes changent. Jésus crache. On va penser à un petit petit t-shirt. Il l'a craché. Il prend sa saline. Il fait une boule, la boule. Et puis il a pris ça sur les yeux de l'aveugle. Lui qui est de la guérison, Jésus. Il change de mes temps cette fois-ci. Il a pris ça sur les yeux de l'aveugle. Vous voulez que le gars reçoive la guérison maintenant? Il dit, va. Tu vois, non? Il faut aller à la rentrée de Divo là. Marche. Et puis va te laver les yeux. Si c'était quelqu'un d'autre, il a dit, non. Jésus, si tu ne veux pas me guérir là, c'est bon. Il n'y a pas de l'eau, je ne sais pas si on l'a pris. C'est ce que tu as tenté de faire là. Je ne comprends plus rien. Si tu ne veux pas me guérir là, c'est bon. C'est quelle histoire où on crache à quelqu'un. Où on met la boue sur les yeux. Et moi, je m'avais encore marché. Pour aller jusqu'à l'entrée de Divo. Je ne vois même pas que tu mettes la boue dedans. C'est bon. Vas-y, bâtiment là, tu vas guérir. On a dit, toi-même, je suis contre toi. Or, le monsieur a dit, bon. Jésus, qu'il crache dans mes yeux. Dans mes narines. Qu'il met la boue partout. Tout comme fait, c'est guérison. Je suis prêt. Or, c'est ça le problème qui fatigue les gens. Ils ne sont pas prêts à obéir. Or, l'action prophétique nécessite l'obéissance. L'obéissance. Et c'est ce qui fatigue les gens. Le gars, il obéit. Il part. Il se lave les yeux. C'est à son retour qu'il a reçu la guérison. Amen. Alléluia. Que ça soit par une réception. Que ça soit par une imposition de l'âge. Comment Dieu oriente des séances. C'est ça. Dieu est le souverain. On dit Amen. C'est pour ça que quand le prophète vient, les choses ne doivent pas se ressembler. Et dans le secret, il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Je m'abandonne en ta main. Utilise-moi. Or, quand le prophète commence à te dire, voici ce que Dieu a dit. Il faut obéir. Ne mimez pas. Reste là. Et obéis au prophète. Tu verras le résultat. Amen. Le seul problème c'est que c'est le résultat. On a toujours besoin d'un résultat. C'est ça que c'est le résultat. On a toujours besoin d'un résultat. Donc, la monnaie de travail d'un prophète est différente de celui du pasteur. Vous allez rentrer dans le bureau d'un pasteur, il va commencer à prier pour vous. Or, le prophète prie n'est pas prédé. Je peux vous donner un rendez-vous. Ça va peut-être une carité. Amen. Il est dans les actions prophétiques. Voilà. Il est dans les actions prophétiques. J'ai le témoignage toujours d'une dame qui vit stérile. Elle était stérile. C'est-à-dire que la maître, si elle me reconnecte, elle est stérile. Elle ne doit pas prier et tout ça. Elle me contacte. Je change avec elle. Et c'est après trois mois. Je l'appelle. Et puis, je change avec elle. J'ai dit la dame. Je me dis qu'elle va te guérir. Viens. Dès qu'elle arrive à la maison, elle s'attendait à une prière. Je dis non. Tu sais. Elle est habillée comme ça. Deux pailles. Je dis la même. Le premier paille. Mets ça sous la camisole. Et puis, va à la maison. Fais comme si tu as une grossesse. Pendant une semaine. Elle dit moi. Elle dit oui. Elle dit oui. Oui. Non, le prophète, vraiment. Le prophète, tu ne sais pas où il habite là. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Les femmes là, pas. Leur bouche. Si les fesses là, je suis mort dans l'humeur. Elles vont se moquer de moi. M'insulter. J'ai dit, ah, j'ai compris. Pourquoi Dieu voulait ça. Or. S'accorde de Pénina. Que Anne a eu sa nuit. Amen. 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 Anne avait pour mari Elkana. Elkana avait deux femmes. Il y avait Pénina. Et puis, il y avait Anne. Anne était stérile. Elkana aimait Anne. C'est Pénina faisait des enfants. Et c'est Pénina qui a persécuté Anne. Et qui a poussé Anne à aller dans le temps pour prier. Et c'est comme ça, il a eu la visite de Dieu. J'ai dit, je comprends pourquoi Dieu veut ça. Elle dit, non, c'est difficile. Action prophétique n'est jamais facile. Elle a pleuré. Pleuré. Elle dit ça là. Bouche des femmes. Dans notre immeuble. Vous savez que nous, la voisine, on a fini ça. On s'intéresse à tous les noirs. Qu'est-ce que le gars a mangé le voisin ? Le voisin n'a pas mangé le Dieu. C'est Pénina. Elle a écrit. Le voisin est tombé. Les bras, ils s'en fichent. Or, tu es dans un immeuble. Tu as dépensé le cahier. Tu n'as pas salué ses problèmes. Tu as eu. Le voisin fait malin. Le voisin fait tant. Vu qu'il y a l'association des habitants d'immeuble. J'appelle son mari. Et puis, je parle à son mari. Le mari, ok, il l'a vu. Mais la femme, elle était beaucoup inquiète. Imaginez-vous une dame qui n'a pas de grossesse. Et puis, du coup, elle va descendre de l'immeuble. Elle vient en vendre. Mais c'est vrai. Tout le monde s'arrêtait. Oui. Tout le monde a commencé à babader. Donc, elle a pensé à tout ça. La semaine, c'est qu'elle devait vivre comme calvaire. Bouche des femmes. Hein ? Doucement. Matin. Je m'en voyais descendre de l'immeuble. Ça a commencé. Les curous dans les escaliers. C'est les curous qui ont commencé à l'accompagner. L'action a pris poursuivre le lendemain. Une semaine. Ouh, ça a pris tout l'immeuble. Au marché. On l'insultait. Elle m'appelait. Elle dit, doucement. Laisse Dieu. Dieu à l'oeuvre. Elle dit, non, je ne peux plus supporter. Mon cœur est lâché. Non, je ne peux plus. Mais c'est grave. Il y a des paroles qui blessent. Elles vont t'insulter quand fatigué. Mal même. Ils insultaient la dame. Parlaient mal à la dame. Elle est restée là. Ce qui m'a fait encore très grave, c'est qu'après les sept jours, elle a névé la chose. Elle va déclencher la persécution. C'est qu'un procès qui vient. L'enfant l'a ingénie ou bien. Il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Tout ça. Les gens commençaient à la persécuter. Ils ont commencé à la persécuter. Et tout ça. Or, quand les gens t'entent archéduit, c'est grave. Trois mois après, elle n'a plus vu ses monstres. Quatre mois, c'est ça. Cinquième mois, c'est rendu à l'hôpital. On dit, madame, vous êtes enceinte. Non, je crois. Moi, j'ai dit là-dedans, tu crois ou tu ne crois pas. Moi, je crois à ton miracle. Moi, là, je crois à ça. C'est que Dieu m'a parlé. Or, la poussière a commencé à sortir. Les égis ont commencé. Ils m'ont pensé que c'est une comédie. Non, non, c'est une comédie. C'est quelle mise en scène, toi ? C'est ton mari que tu vas avoir comme ça. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous, tu ne peux pas nous avoir. C'est ton mari qui est bête, là. C'est lui qui te voit, qui fait sortir grossesse. Ça rentre. Nous, là, tu ne peux pas. On ne peut pas rentrer en danger. La bouche des gens. C'est son mari qui est bête. C'est lui qui garde tout casse-t-il. C'est lui qui veut blaguer, hein. Dis-nous à nous. Tu peux nous blaguer. Grossesse avec un neuf mois. Elles ont dit, aujourd'hui, là, tu vas aller accoucher. Nous m'assister, ça. On m'assiste à l'accouchement. L'association dit une autre. Grossesse. Tu vas, ne te lève un mois. Ok, allons-y. Elles sont dans la maternité. Pour assister à l'accouchement. C'est là où on voit le miracle de Jésus. C'est comme avoir des jumeaux, un garçon et puis une fille. Mais avant d'avoir l'enfant, elle a payé le prix. Elle n'a pas ne croyait même pas à la chose. Elle a payé le prix. Elle a accepté l'obéir. Elle a accepté la souffrance. Et puis elle a eu le miracle de Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Quand on lisait deux chroniques, le chapitre 20, le verset 20, confiez-vous en ces prophètes. Et ça, c'est beaucoup très important. Amen. C'est une action. Quand vous venez voir un prophète vous dit, faites ça, vous devez obéir. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Attends une minute. Petit vient. C'est l'enfant des filles. Quand vous venez ici, vous savez qu'il était sorti. Ok. Et vous avez jamais rien dit. Ok. Moi, j'étais carrément en train de prêcher. J'aime beaucoup les enfants. Chaque Noël, j'organise des cadeaux que je donne aux enfants. Je n'ai rien à voir à lui. Mais c'est le petit qui m'a provoqué. Quand tu m'a provoqué, je te vois Petit, j'y vois. C'est qui t'en ai de faire là? Moi, je vois ça. Donc, vous avez assister à la scène. Petit, comment tu t'appelles? Hein? Tu as un nom biblique. Tu as quoi? Hein? Il n'est pas bien sans Dieu. Tu vois que Dieu comment? Au moins, il reconnaît, on le délivrer. Qu'est-ce que tu vas te manger? Tu vas te manger avec sauce. C'est quoi? Du blé. Pour ajouter de sauce. Un enfant démasqué, c'est une victoire. Tu ne sais pas, tu me dis à lui. Il va te manger. Oh! Tu vas te dire, c'est pas que tu es. Il n'est pas que tu es. Il n'est pas que tu es courageux que tu m'attaquais. Oh! Moi, on ne m'attaque pas. Regarde mon droit dans les yeux. Tu es passé. Hein? Tu es garçon. Tu es garçon. Quand tu as frotté un garçon. Quand tu as frotté un garçon, il va te montrer qui il est garçon. Tu es quoi? Qui t'a donné? Un ancle. Quel ancle? De quel village? Hein? De quel village? Hein? Boudounoua. Hein? Boudounoua. Boudounoua, c'est où? C'est de Queive. Tu as tué combien de personnes? Oui. Tu as tué combien de personnes? Je ne sais pas, toi, ils demandent. Tu as tué combien? Ah, c'est là, ils vont te bloquer. Tu as tué combien? Tu as tué combien? La dernière fois, tu faisais quoi? Prends-toi dans la salle. Pedi, t'as failli faire quoi? Je voulais faire ça. Hein? Je voulais faire ça. Je voulais faire ça. En quoi faisant? En quoi? En quoi? Je voulais faire ça. Je voulais faire ça. Je voulais faire ça. Vous avez compris? ou la bouche il était là quand j'attrapais j'avais quoi ça fait quoi ça fait comment il s'est transformé en grenouille et puis sa langue est venu compte sur moi puis je l'ai paf et puis sa langue venait me prendre or il vit avec ça et là il a quelque chose pour voir en lui c'est faux ce qu'il a dit et là sans lui non j'étais vu non on est venu tous prier tu es ta petite sorcellerie reste tranquille je n'avais pas de problème avec toi et chacun ici c'est comme l'hôpital chacun la sorcellerie il vient pour se faire soigner donc souvent nous on ne dévoile même pas les gens les laissent avec le petit comme il dit qu'il est courageux il a commencé à m'essayer donc je t'ai oublié de toucher or quand je le touche quand je le suis je le vois donc si j'ai dit rien là c'est moi qui le faisais tomber j'ai oublié en faisant cette action ça nettoyer son pouvoir non tu es dangereux hein je dis tu es dangereux hein ceci n'est pas dangereux il dit non tu es vrai tu es sorcier hein non parle je n'ai pas été courageux tu es sorcier hein oui mais pourquoi tu n'as pas dit à ta maman pourquoi tu n'as jamais dit à ta maman petit est ce sorcier c'est bon tu savais que tu étais sorcier le frère de ton papa là qui a dit ça c'est moi qui t'ai dit de son nom je le connais je sais de quel village tu viens comme on appelle le village c'est moi je sais que tu viens de Baudignon c'est moi il t'ai dit tout à l'air de Baudignon hein où elle bouge je t'ai posé la question tu voulais faire quand tu dis de m'attaquer c'est moi il t'a dit ça hein où est la famille c'est un problème très sérieux même sa mère attachée les petites attaçons sont souris donc il y a plein de choses à régler même cette table je vois beaucoup de choses mais comme c'est une petite famille qui est venue on va régler votre histoire à part vous comprenez il y a des choses pour qu'on règle sans famille amen oh 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 caméra on va régler ça madame c'est pas à vous de m'orienter moi je suis trop expérimenté l'expérience fait qu'aujourd'hui le ministère fait qu'il y a des choses que je fais plus tu veux délivrer tu dis tu n'es pas sorcier comment il te délivrer je peux te délivrer je peux te délivrer pourquoi toi comme ça enfant tu veux m'attaquer pourquoi tu vas laisser quoi tu veux laisser quoi nous allons tous nous tenir debout et nous allons sans prier le seigneur nous allons invoquer le nom du seigneur madame vous avez comment Dieu nous a délivrer Dieu nous a délivrer ça va oui on aura le cas dont nous parlons mais Jésus a réglé ce problème vous devez maintenant le problème de ta femme vient de sa famille c'est un problème de famille qui fait le délivrer le saint l'homme fait derrière ça il a épousé en société on voit le cas en vérité ça tout à l'heure on va avoir madame vous aurez la fin applaudissements 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 nous allons tous vous tenir de lui lever les mains nous allons prendre pour lui allez de lever les mains c'est votre moment j'ai pas voulu lâcher le mot mais Dieu lui dit de partir elle fait partie elle est dans la conférie de l'enfant tu vas prier et tu vas dire au Seigneur de mettre fin à cette souffrance où souffre il n'y a qu'à mettre fin à la souffrance vous voulez quoi un garçon ou une femme? un garçon on va dire ça on va dire ça on va faire des genoux on ne commence pas d'avoir pas les genoux on ne commence pas à les genoux on va commencer par un garçon madame madame tu me vois l'enfant tu sais quelle sauce va faire toi? vous connaissez enfant sorcier tu connais enfant sorcier tu te dis qu'il n'a pas eu peur de moi il m'a attaqué tu sais qui il est? tu vas s'assoir lui tu as commencé à parler toi même là-bas t'as tombé c'est pas petit moi ça ne me demande jamais si tu dis lui ça aussi ça ne me demande jamais nous allons ensemble prier le Seigneur vous voulez être guéri? venez moi je crois moi je crois retenir moi je crois moi je crois moi je crois vous libérez sa fécondité au nom de Jésus la puissance de Jésus ma fille tu paris tu es je croyais tu es mais te rem ease toi tu es tu es dé seize toi tu es ti Himmels tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Lâche-la. 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 Feu ! Feu ! Feu ! Allez ! Lâche-la. 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 Lâchez sa fécondité. Maintenant, main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle de Jésus s'opère. Maintenant. Allez ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Le feu ! Allez ! Feu ! Je la libère maintenant. Feu ! Au nom de Jésus. Allez ! Lâche-la. Allez ! Allez ! Allez ! Au nom de Jésus. 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 tu viens de quel village il faut aller prendre la terre de ton village fais un effort quand tu vas m'envoyer ça tu viens te faire quelque chose tu vas voir des gens m'en parler tu vas réussir dans la plantation d'Evea c'est là où on va venir ton argent toute ta richesse est enterrée dans une tombe donc va dans le village et puis prends la terre seulement du village, envoie-moi c'est fini, je te règle ce problème je m'en rappelle